Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Cours des Angles pour la première année collégien royaume du Maroc Avant de continuer notre leçon, on va tout d'abord corriger l'exercice d'application précédent Soit la figure suivante Montrez que les deux angles I, O, J et B, A, D sont complémentaires Puis montrez que J, O, K et C, A, D sont supplémentaires Maintenant, on va commencer notre réponse Réponse Petit a Montrons que I, O, J I et B, A, D sont complémentaires On va voir maintenant la figure Et puis nous allons préciser ces deux angles I, O, J et B, A, D dans cette figure Ici, on a l'angle I, O, J Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que deux angles complémentaires ? Oui, nous avons vu que deux angles complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à combien ? Voilà, il est égale à 90 degrés Voilà, il est égal à 90 degrés Regardez, l'angle B, A, D, il mesure 60 degrés Donc il suffit de savoir quelle est la mesure de l'angle I, O, J Et puis on décidera après que ces deux angles sont complémentaires Regardez maintenant l'angle I, O, K Comment il est ? L'angle I, O, K Bien sûr, cet angle est plat Donc, quelle est sa mesure ? Oui, sa mesure est 180 degrés L'angle plat I, O, K Sa mesure est égale à la somme des mesures de deux angles Qui se trouvent dans cette figure Qui sont ces deux angles ? Oui, le premier angle c'est I, O, J Et le deuxième angle c'est J, O, K Donc, la mesure de l'angle I, O, K Est égale à la somme des mesures des deux angles I, O, J et J, O, K Or, on connaissait bien la mesure de l'angle Oui, on connaissait bien la mesure de l'angle J, O, K Qui est égale à 150 degrés Donc, quelle est la mesure de l'angle I, O, J ? Évidemment, la mesure de l'angle I, O, J Est égale à 180 degrés Moins 150 degrés Donc, combien le résultat ? Oui, le résultat est 30 degrés Donc, la mesure de l'angle I, O, J Est 30 degrés Et on connaissait bien la mesure de l'angle B, A, D Qui est égale à 60 degrés Donc, ici, on a 30 degrés Et on connaissait l'angle B, A, D Maintenant, on va calculer leur somme 60 plus 30, c'est combien ? Évidemment, c'est égal à 90 degrés Donc, les deux angles I, O, J et B, A, D Sont, oui, c'est exact Sont complémentaires On va écrire cette démonstration On a I, O, K Un angle plat Donc, sa mesure Est égale à 180 degrés Or La mesure de l'angle I, O, K Est égale à la somme des mesures de l'angle I, O, J Plus la mesure de l'angle J, O, K Qui est égale aussi à I, O, J Et on remplace J, O, K Par 150 degrés Donc I, O, J La mesure de l'angle I, O, J Plus 150 degrés Est égale à combien ? Oui, est égale à 180 degrés C'est-à-dire La mesure de l'angle I, O, J Est égale à 180 Moins 150 degrés Et cette différence, bien sûr Est égale à 30 degrés Et on sait Que La mesure de l'angle B, A, D D'après les données de l'exercice Est égale à 60 degrés Donc Si je prends la mesure de l'angle I, O, J Et j'ajoute la mesure de l'angle B, A, D J'obtiens Évidemment 90 degrés Conclusion I, O, J Et B, A, D Ces deux angles sont Complémentaires Maintenant Nous passons à l'autre question Petit B Montrons que Les deux angles J, O, K Et C, A, D Sans supplémentaires Nous devons tout d'abord savoir Quand est-ce qu'on a deux angles supplémentaires Et alors rappelle-moi la règle Quand est-ce qu'on a deux angles supplémentaires Oui Justement Deux angles sont supplémentaires Si la somme de leur mesure est égale à combien Oui Si la somme de leur mesure est égale à 180 degrés On va voir ça dans la figure On va maintenant colorier les deux angles J, O, K et C, A, D Voici l'angle J, O, K Et voici l'angle C, A, D L'un des deux On connaît sa mesure Oui Évidemment On connaît la mesure de l'angle J, O, K Qui est égale à Oui Évidemment C'est égale à 150 degrés Maintenant Il nous reste à calculer La mesure de l'angle C, A, D Est-ce qu'on peut savoir cette mesure ? Évidemment Oui Regardez L'angle B, A, C Comment il est ? Oui C'est un angle droit Regardez ici Le symbole de l'angle droit Donc Sa mesure est égale à combien ? Effectivement Sa mesure est égale à 90 degrés Or La mesure de l'angle B, A, C Est égale à la somme des mesures de deux angles Oui Qui sont B, A, D Et C, A, D Donc on peut dire que la mesure de l'angle C, A, B Est égale à la mesure de l'angle C, A, D Plus la mesure de l'angle B, A, D Et la somme de ces deux mesures est égale à combien ? Est égale à 90 degrés Donc comment trouver C, A, D Donc on va prendre 90 degrés Moins 60 degrés C'est combien cette différence ? Effectivement cette différence est égale à 30 degrés Donc on a obtenu la mesure de cet angle Qui est égale à 90 Qui est égale à 30 degrés Plutôt Maintenant On a L'angle J, O, K D'après les données Sa mesure est égale à 150 degrés Et la mesure de l'angle C, A, D Qu'on vient de trouver maintenant Est égale à 30 degrés Et cette somme donne combien ? Effectivement cette somme donne 180 degrés Ça veut dire que ces deux angles J, O, K et C, A, D Comment ils sont ? Oui Exactement Ils sont supplémentaires Maintenant nous allons écrire cette démonstration En 1 B, A, C Ongle droit B, A, C Ongle droit Donc Sa mesure Est égale à 90 degrés Or La mesure de l'angle B, A, C Est égale à la somme des mesures De l'angle C, A, D Et B, A, D Qui est égale à C, A, D Puis on remplace Puis on remplace La mesure de l'angle B, A, D Par 60 degrés D'où C, A, D Plus 60 degrés Est égale à 90 degrés Ou encore La mesure de l'angle C, A, D Est égale à 90 degrés Moins 60 degrés Donc La mesure de l'angle C, A, D Est égale à 30 degrés Or On sait que Que la mesure de l'angle J, O, K Est égale à 150 degrés Et elle est signalée dans la figure Donc C, A, D Plus la mesure de l'angle J, O, K Est égale à 30 degrés Plus 150 degrés Qui est égale à 180 degrés Conclusion J, O, K Et C, A, D Sont supplémentaires Maintenant On va continuer notre cours Prenez le cahier de brouillon Et on va passer A la paragraphe suivante Maintenant Vous allez tracer Deux angles B, A, M Et M, A, C Qui seront adjacents Tue que La mesure de l'angle B, A, M Est égale à 35 degrés Et la mesure de l'angle M, A, C Est égale à 35 degrés Allez Prenez vos cahiers de brouillon Et réalisez ce travail Premièrement Qu'est-ce que c'est Deux angles adjacents On a déjà vu Les angles adjacents Oui Deux angles adjacents Ce sont deux angles Qui ont quoi En commun Voilà Ce sont deux angles Qui ont le même sommet Et un côté commun Et ils sont situés De part et d'autre De ce côté commun Nous allons voir La figure On va commencer Par l'angle B, A, M Je vais Tracer le premier côté Le côté A, M Et puis Je vais prendre quoi Maintenant Oui Évidemment Je vais prendre Le rapporteur Pour Mesurer Cet angle On a dit Que B, A, M La mesure de l'angle B, A, M C'est 35 degrés Je vais obtenir ici Je vais obtenir ici 35 degrés Voici 35 degrés Je vais tracer Cette droite Qui va m'aider Et A A tracer L'autre côté Maintenant J'ai obtenu L'autre côté Je vais tout simplement Ajouter Le point B Maintenant J'ai obtenu L'angle B, A, M Qui mesure 35 degrés Je vais le signaler ici Le symbole De cet angle Et je vais Écrire ici 35 degrés Maintenant Je vais ajouter L'angle M, A, C Qui mesure 35 degrés Sachant que Les deux angles Sont Adjacents L'un de ce côté Il est déjà là Qui sait ? Oui C'est le côté A, M Donc Il me reste L'autre côté A, C De cette façon Là Je vais obtenir 35 degrés Maintenant J'ai obtenu 35 degrés Et je vais Continuer Mon travail Et maintenant J'ai l'autre côté Et bien sûr Je vais mentionner Mon angle Qui est ici Qui mesure 35 degrés Regardez bien Que j'ai Placé Le même Signe Ou bien Le même Symbole Parce que Vous voyez Que Les deux angles Ont la même Mesure Maintenant Je vais colorer La demi-droite A, M Avec le rouge Ça m'intéresse Bien Cette droite Donc Je vais la colorer En rouge Et je vais créer Ici La demi-droite A, M Faites comme moi Dans votre cahier de brouillant Maintenant Regarde bien La demi-droite A, M Quelle est son origine Évidemment La demi-droite A, M Son origine C'est le point A Le point A Quelle est Par rapport A l'angle B, A, C Effectivement Le point A C'est le sommet De l'angle B, A, C Donc L'origine De la demi-droite A, M Est le sommet De l'angle B, A, C Je répète Une autre fois L'origine De la demi-droite A, M A, M L'origine De la demi-droite A, M Et le sommet De l'angle B, A, C Cette demi-droite Partage L'angle B, A, C En deux parties Ou Deux angles Comment ils sont ? Oui Deux angles Isométriques Et adjacents La demi-droite A, M Son origine Et le sommet De l'angle B, A, C Et partage Cet angle En deux angles Isométriques Et adjacents Il crée cette phrase La demi-droite A, M Son origine Et le sommet De l'angle B, A, C Et partage Cet angle En deux angles Isométriques Et adjacents Cette demi-droite S'appelle La bisectrice De l'angle B, A, C S'appelle La bisectrice Je vais l'écrire Bisectrice Qui s'appelle La bisectrice De l'angle B, A, C Mon assif Zawiya La demi-droite A, M S'appelle La bisectrice De l'angle B, A, C Répète avec moi La demi-droite A, M S'appelle La bisectrice De l'angle B, A, C Donc Vous prenez Le cahier de brouillon Où vous allez M'écrire La définition Qu'est-ce que c'est Que la bisectrice D'un angle Qu'est-ce que c'est Que la bisectrice D'un angle On a déjà dit ça Vous allez Tout simplement Rassembler Les éléments Pour me donner La définition On a dit Que la demi-droite A, M Son origine Et le sommet De l'angle B, A, C Et partage Cet angle En deux angles Isométriques Et adjacents Maintenant Vous allez Continuer Cette phrase La bisectrice D'un angle Est quoi ? Oui Et la demi-droite Et la demi-droite Qui a Pour origine Pour origine Quoi ? Qui a pour origine Le sommet Le sommet De quoi ? Évidemment Le sommet De cet angle Je répète La bisectrice D'un angle Et la demi-droite Qui a pour origine Le sommet De cet angle Et quoi encore ? Et partage Cet angle En quoi ? Oui Et partage Cet angle En Deux angles Comment ils sont Deux angles Isométriques Et Quoi encore ? Oui Et Adjacents On répète La définition La bisectrice D'un angle Et la demi-droite Qui a pour origine Le sommet De cet angle Et partage Cet angle En deux angles Isométriques Et adjacents Prenez le cahier de cours Sixièmement La bisectrice D'un angle Soit M.A.B. Et M.A.C. Deux angles Du plan Tel que La mesure De l'angle M.A.B. Est égale A 35 degrés Et La mesure De l'angle M.A.C. Est égale A 6 35 degrés Et Les deux angles Ou bien Ces deux angles Sont adjacents On passe à la figure Voici notre figure Voici notre figure On l'a déjà Utilisé Auparavant L'angle M.A.B. Et L'angle M.A.C. Chacun Des deux Mesures 35 degrés Et Ils sont Adjacents La demi-droite M.A.B. Son origine Et Le sommet De l'angle B.A.C. Et partage Cet angle En deux angles Isométriques Et Adjacents Donc La demi-droite A M Et la bicycctrice De cet angle On va continuer Maintenant Au dessous De ce schéma La demi-droite La demi-droite A M Partage L'angle B.A.C. En deux angles Isométrique Isométrique Et Adjacent L'origine De l'angle De l'angle Et le sommet De l'angle B.A.C. A M Est appelé La demi-droite A M Est appelé Bicectrice Bicectrice De l'angle B.A.C. Maintenant On va passer A la définition La bicectrice D'un angle La bicectrice D'un angle Et La demi-droite La bicectrice D'un angle Et la demi-droite D'origine Le sommet De cet angle Le sommet Le sommet De cet angle Et le partage Et le partage En deux angles Isométrique Isométrique Et adjacent Et adjacent Et adjacent D'un angle D'un angle D'un angle D'un angle la mesure de l'ongle MAB est égale à la mesure de l'ongle MAC qui est égale à la moitié de la mesure de l'ongle BAC on a déjà dit que AM est la bisectrice de l'ongle BAC donc les deux angles MAB et MAC sont isométriques ça veut dire qu'ils ont la même mesure et leur mesure est égale à la moitié de la mesure de l'ongle BAC maintenant on va passer à l'exercice d'application on va finir cette séance par un exercice d'application exercice d'application soit la figure suivante on a ici l'ongle AOB et l'ongle BOC et les trois points A, O et C alignés ça veut dire qu'ils appartiennent à la même droite tracez OM la bisectrice de l'ongle AOB et ON la bisectrice de l'ongle BOC montrez que l'ongle MON est un angle droit Ainsi se termine cette séance elle a été préparée par M. Abdullatif Abdu du collège Bourj-el-Zétoun Marrakech Au revoir par face au revoir non microscope Had quand م c'est control frankly